Salut chers tous, merci de regarder Ecotech. Vous le savez déjà, c'est l'émission de tout ce qui fait l'actualité numérique chez nous. Pour cette édition, je vous amène à Abidjan où c'est tenu du 11 au 13 novembre dernier, le troisième sommet africativiste. Cette année, le débat portait sur le développement et la gouvernance démocratique d'Internet en Afrique. Alors si vous regardez, merci, c'est le moment de vous abonner sur Téléassou et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. Retour sur trois jours de discussions qui auront posé sans fin les bases d'un débat sur l'énorme potentialité qu'offre Internet. Pendant trois jours, 50 activistes du web, des acteurs du changement, des membres de mouvements sociaux, des chercheurs, des innovateurs, des blogueurs et des journalistes se sont donc retrouvés à Abidjan. Dès l'entente de son discours de bienvenue, le président de l'Africativiste, le Sénégalais Tiek Fahl, salue la mobilisation de jeunes Africains qui ont mis sur pied des initiatives sociales et des projets pour faire face à la crise sanitaire Covid-19. Pour lui, c'est la preuve que le numérique et Internet ont servi de catalyseurs pour porter le continent, d'où l'urgence de collaborer en tenant compte de ce nouveau paramètre qu'est le numérique. Ils vont assister les maires, former les équipes municipales, déployer des solutions numériques de gouvernance locale et régionaliser des cadres de concentration citoyenne. C'est cela le sens de notre engagement, nous, Afriquez. Car j'ai la conviction que si le jeune Africain grandisse dans un environnement de gouvernance locale ouverte à leur maturité citoyenne, ils auront des relations différentes avec l'administration et avec la démocratie. Le projet de Fakon-Goufla associe à la fois une réponse à une demande locale administrative et une politique tête à l'insertion professionnelle par le numérique. Et pour témoigner de la capacité d'Internet à aider dans les situations d'urgence et surtout de la réponse que l'Afrique peut apporter au reste du monde, le bel exemple de l'application Oushaidi a été évoqué. Dans sa keynote intitulée « Révolution et transformation digitale, les futurs possibles en Afrique », Samir Abdelkrim fait savoir qu'au plus fort de la crise sanitaire de Covid-19, Oushaidi, une application venue d'Afrique, a été utilisée en Espagne pour mieux s'organiser. Ce logiciel de crowdsourcing Kenyan au service de la cartographie sociale a permis à ce pays d'Europe, parmi les plus touchés dans le monde, à mettre en contact des gens qui avaient besoin d'aide et ceux qui pouvaient aider, empêchant ainsi le service hospitalier de s'effondrer. Leur besoin est tellement intense qu'ils n'ont pas la technologie. Et ils n'ont pas la technologie pour la Silicon Valley pour ça. Ils n'ont pas de technologie en Europe pour ça. Et donc, ils vont chercher. Et ils vont trouver une technologie qui permet de visualiser avec du social activism ce type de besoin. Sur le cas, en temps réel, synchronisé et avec une géolocalisation extrêmement précise. C'est une technologie de l'Afrique. Et Kenyan, c'est Oushaidi. Et ils vont découvrir Oushaidi à ce moment-là qu'ils ne connaissaient pas. L'utilisation de Oushaidi aura donc joué un rôle crucial dans l'amélioration de la prise en charge pendant la crise sanitaire, preuve qu'Internet peut être un formidable outil de promotion du savoir africain. Cet outil peut ainsi permettre au continent d'apporter sa contribution dans la résolution des défis auxquels le monde est confronté. Pour cela, il faut que les acteurs clés de la gouvernance d'Internet en Afrique et ceux de la société civile puissent établir des ponts qui permettent une collaboration franche. C'est en tout cas un des constats des ateliers sur la société civile comme acteur clé dans la gouvernance de l'Internet et celui sur la Civic Tech au service de la gouvernance démocratique. Tariq Nechnaj, coordonnateur régional principal pour l'Afrique et le Moyen-Orient pour Open Government Partnership, a exhorté les organisations de la société civile ivoirienne à multiplier ses plaidoyers afin qu'elle soit impliquée davantage dans tous les processus de décision en rapport avec la gouvernance d'Internet et qu'elle soit au cœur des consultations nationales entreprises en ce sens. Luther Yame Ogo, responsable de l'engagement avec les organisations de la société civile pour la Banque africaine de développement, a justement annoncé que la Banque africaine de développement veut mieux impliquer les citoyens dans ses actions. Elle pense notamment à une collaboration avec affectivistes qui a un réseau fort de 200 membres à travers le continent. Aujourd'hui, quel est le rôle que la société civile africaine peut jouer dans la gouvernance d'Internet en Afrique ? Merci pour votre question. Durant le panel que nous venons de terminer sur le rôle de la société civile africaine dans la gouvernance numérique en Afrique, nous avons identifié différents rôles que la société civile peut jouer dans cette gouvernance. Nous avons établi qu'elle peut faire un rôle de mobilisation des communautés dans ses concertations, dans ses processus de gouvernance. Elle peut avoir un rôle éducatif, donc à savoir d'éduquer les populations, les utilisateurs, les consommateurs du numérique sur la législation en cours, sur les processus qui sont en cours sur leurs droits et leurs devoirs dans ce sens-là. Mais surtout, elle peut les représenter dans les processus qui ne sont pas ouverts à tous. Donc, avoir un rôle de l'influenceur et de plaidoyer et de défenseur des consommateurs et des utilisateurs du numérique. Aujourd'hui, la société civile, à travers l'éducation aux médias, qu'elle peut faire et la sensibilisation pour justement mener une surveillance plus accrue en matière d'Internet, a été notée et adressée comme une solution. En Côte d'Ivoire, on a pris l'exemple. Récemment, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire de l'animateur Yves Demela. Et c'est la société civile, justement, qui s'est saisie de cette question et qui a mené un tapage entre griffes sur les réseaux sociaux. Une pression. Une pression, justement, en sorte que les pouvoirs publics et même les pouvoirs judiciaires s'en sont saisis, n'est-ce pas, de la question. Et justement, se sont prononcés rapidement sur la question pour atténuer cette vague de colère qui commençait, n'est-ce pas, à naître au sein de la population. Donc, pour dire que la société civile a un rôle important à jouer en matière d'Internet, pourvu que cet outil soit utilisé de façon parcimonieuse. Et cette société civile peut aussi contribuer à la mise en place des leviers, des mécanismes juridiques pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une bonne gouvernance de l'Internet. Cela passe par l'autorégulation, donc la surveillance de tout ce qui passe sur Internet, qui n'est pas une zone de non-droit. Parce qu'on a tendance à penser qu'Internet, c'est une zone de non-droit. Non, nous avons dit que ce n'est pas une zone de non-droit. Donc, Internet est régi par des règles, par des lois. Et cela n'est pas un frein, donc, à la liberté d'expression, comme certaines personnes pensent, a fait croire qu'en prenant des dispositions juridiques, c'est, n'est-ce pas, un frein d'un peu à la liberté d'expression. Ce n'est pas le cas. On a besoin de réguler tout ce qui se passe sur Internet. Vous avez même constaté, les GAFAM ont commencé, ces géants ont commencé eux-mêmes à autoréguler tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur les plateformes. Pour dire qu'on a tous pris conscience de l'enjeu, de la dangerosité de tout ce qui passe sur Internet avec cette histoire des fake news. Et encore une fois, nous, en Côte d'Ivoire, on a fait les frères récemment, où la communauté ivoirienne a reçu une vidéo virale, faisant croire que les Ivoiriens sont maltraités au Niger et cette population s'en est rapidement prise, n'est-ce pas, à la communauté nigérienne ici. Et cette attaque s'était soldée par un mort et plus blessé et avait pas mal de dégâts matériels et financiers. Donc, tout ça, là, c'est le corollaire, n'est-ce pas, de cette force d'information qui circule sur Internet. Donc, chacun de nous doit pouvoir être, n'est-ce pas, son propre gendarme, être l'autorégulateur pour qu'on puisse saisir, justement, l'autorité qui a mis en place des dispositions juridiques pour pouvoir punir ce genre d'actes. Parlant de fake news, il en a été question lors de ce troisième sommet d'affectivistes à Abidjan. Comment est-ce que les journalistes et les blogueurs peuvent collaborer ensemble afin de lutter efficacement contre la désinformation ? Il a été convenu de la nécessité d'une synergie d'action pour protéger les citoyens contre les fake news. Il en va de la sécurité informationnelle de tout un chacun. CFI Media, à travers son projet Désinforce, a fait le déplacement de Abidjan avec quelques bénéficiaires de ce programme de lutte contre la désinformation dans des pays d'Afrique francophone. Le directeur général de CFI Media et le directeur du projet Désinforce ont expliqué que les fausses informations aujourd'hui sont un danger auquel il faut faire face. Les projets sélectionnés à travers un accompagnement complet sur trois ans visent à leur donner les moyens et capacités techniques de lutter efficacement contre la désinformation. Si Internet n'est pas un espace sans loi, il a été constaté que les États abusaient parfois de leur rôle en profitant du prétexte de la régulation ou de la paix sociale pour censurer ou faire taire les plus gênants. Un des ateliers a abordé la question de la protection juridique des acteurs de l'information en ligne, blogueurs, lanceurs d'alettes et autres producteurs de contenus. Sur ce plan, un certain nombre de recommandations ont été évoquées. La législation doit intégrer la nomenclature appropriée pour s'arrimer au nouveau profil sur la toile. Les États doivent mettre en place des lois qui développent l'écosystème et n'est pas seulement pensé à la répression. Des lois spécifiques à ces nouveaux métiers doivent être prises au lieu d'appliquer à ces acteurs des lois sur la presse qui ne prennent pas en compte un certain nombre de spécificités liées aux métiers en ligne. Un des sujets phares de cette édition d'Africativiste a été la souveraineté numérique des États africains. Où en sommes-nous ? Au cours des discussions, il est ressorti que l'Afrique ne fait pas encore assez d'efforts sur ce plan-là. Nous restons vulnérables et dépendants. J'expliquais par exemple que sur toute la chaîne de valeur, dans les infrastructures, les terminaux, des contenus, on est trop en retard pour pouvoir imposer justement cette souveraineté. Et comme on l'a rappelé justement à la fin du panel, il faut plutôt s'attaquer à nos vulnérabilités, se défendre et prendre les bonnes décisions plutôt que de chercher à conquérir cette souveraineté-là pour laquelle non seulement nous sommes en retard, mais ce n'est pas évident que nous trouvions les alliés qu'il faut pour nous aider à atteindre la souveraineté. Et comment faire ? Par quelle étape faut-il commencer ? Il faut déjà comprendre les enjeux, il faut déjà comprendre notre position. Il faut faire des choix courageux, mais il faut aussi former, sensibiliser, intégrer toutes les ressources et tout le capital humain qui existe. Et puis surtout, il faut poser des actions concrètes qui permettent de faire un petit pas et puis pas après pas, on arrive tout doucement à avancer et à grignoter des parts de souveraineté qui vont nous permettre d'aller encore plus vite par la suite. Vous avez parlé par exemple d'avoir la maîtrise sur les points d'accès des informations à Internet. En quoi est-ce que cela consiste concrètement ? En fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que les informations qui sont échangées sur Internet partent d'un point A à un point B. Et si vous n'êtes pas la personne qui contrôle le flux de ces données-là, vous êtes vulnérable. Parce que vous ne pouvez pas protéger vos données et c'est le transporteur qui a accès à vos données qui décide ce qu'il en fait. On ne peut pas parler de sécurité d'un coffre si vous n'êtes pas le détenteur de la clé de ces coffres-là. Donc l'idée, c'est de faire en sorte justement de réduire ces vulnérabilités-là en contrôlant le maximum de points sur lesquels nous sommes fragiles. Les contenus que nous créons, nous les hébergeons, qui y a accès et quel est l'usage qui en est fait par nous ou par les différents partenaires. C'est ça en fait les éléments les plus importants à retenir et c'est ce sur quoi nous devons apprendre à travailler. Il existe toutefois des pistes que l'Afrique peut explorer pour amorcer sa souveraineté. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, en tant qu'État africain, à disposer de nos propres câbles sous-marins. Quand on sait que 98% du trafic Internet mondial grandit via ces câbles-là, il est impérieux que nous ayons nos câbles sous-marins pour les états. De l'autre côté, il faut également mettre un accent particulier sur tout ce qui apprêt à la confection, la création des pays-d'utilisateurs. J'entends les ordinateurs, les téléphones mobiles, tout le reste. Et au-delà de ces aspects-là, il faut aussi que nous ayons des capacités à créer des processeurs. Vraiment tout ce qui va faire le cœur de ces périphériques utilisateurs. Et au-delà de cela, nous avons également émis la recommandation de repenser le paradigme des formations. Plutôt que de former nos jeunes ingénieurs, donc on a vraiment un vivier très important, mais c'est une population très jeune. Donc plutôt que de former exclusivement les jeunes sur des technologies qui sont développées par d'autres pays, donc des entreprises d'autres continents, il faudrait réfléchir de manière un peu différente. Que nous puissions, pourquoi pas, former nos étudiants sur des technologies qui vont être développées par des entreprises locales. Et naturellement, l'open source dans cette approche-là est une très bonne alternative. L'Afrique aujourd'hui a toutes les chances de se développer et d'améliorer l'état de sa démocratie grâce notamment à toutes les opportunités qu'offre Internet et le numérique. Et cela passe globalement par la maîtrise des enjeux autour de ces outils, unique façon de rêver, des souverainités numériques. Je rappelle que depuis la tenue du sommet, Africtiviste a lancé officiellement le 30 novembre dernier la Civic Tech Fonds Africa pour soutenir la gouvernance démocratique de l'Afrique à travers les actions civiques innovantes. Ce fonds va offrir aux pionniers l'accès à des subventions de démarrage ainsi qu'un soutien en matière de technologies et de données et l'accès à des experts. Pour en savoir davantage, il vous suffit de vous rendre sur le site civictechfound.africa tel qu'il apparaît sur votre écran et vous en saurez davantage sur cette initiative de Africtiviste. C'est génial de me sentir chez moi partout où je vais. Mais c'est encore plus génial de me connecter au monde sans bouger de chemin. Et avec toute ma famille, c'est juste formidable. Pas de soucis, chacun peut se connecter et s'offrir en même temps. Pour cela, il faut l'internet endodacte et nous avons choisi MTN Home qui nous offre jusqu'à 225 gigas de data et une connexion ultra rapide pour toute ma famille. Avec MTN Home, nous sommes imbattables même à la maison. Merci à tous d'avoir regardé. Poursuivons le débat sur nos réseaux sociaux. Que pensez-vous de la gouvernance d'internet en Afrique à l'heure actuelle ? N'hésitez pas à nous suivre partout et à vous abonner sur notre chaîne, sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de Ecotech. Restons connectés. Abonnez-vous !